C'est ici, en Suède, à 200 kilomètres au nord du cercle polaire, qu'un satellite pourrait être lancé pour la première fois depuis le sol européen, hors Russie. L'extension du site spatial Esrange, créé dans les années 60 pour étudier l'atmosphère terrestre et les horreurs boréales, a été inaugurée ce vendredi par le roi de Suède et la présidente de la Commission européenne. Ce port spatial offre une passerelle européenne indépendante vers l'espace. C'est exactement l'infrastructure dont nous avons besoin, non seulement pour innover, mais aussi pour explorer davantage la dernière frontière. De plus en plus petits et de moins en moins chers, les satellites opérationnels devraient être près de 100 000 à gravité autour de la Terre en 2040, contre environ 5 000 actuellement. Un premier satellite pourrait être lancé depuis le grand nord de la Suède, début 2024.